Salut à tous ici Zuka, aujourd'hui on va parler du PVT sur Starcraft 2 Alors sur cette vidéo j'ai vraiment choisi de parler d'un point très précis qui est le Sky Terran Donc tout ce qui est Banshee, tout ce qui est Battle Cruiser, comment contrer un joueur qui joue avec ça Surtout que c'est des stratégies qui sont assez inhabituelles Donc j'ai fait récemment une partie contre un mec qui faisait ce type de stratégie On va voir ça ensemble et je vais essayer de vous expliquer chaque détail Et sachez que quand même c'est une partie complète Donc on va vraiment la prendre dans son ensemble, c'est parti ! On est sur Acropolis, j'apparais en haut à gauche en Protoss Rouge Et mon adversaire apparaît en bas à droite en Terran Bleu On va se mettre dans ma vision pour un petit peu comprendre ce qui se passe Donc sur Acropolis comme sur pas mal de maps, il y a des points de passage pour le Faucheur Je vous recommande quand même fortement de les bloquer Donc là c'est simplement en faisant comme ça, on met un pylône ici On va mettre un bâtiment à ce niveau là et ça va totalement bloquer Alors moi en PVT, j'aime bien scouter très tôt Notamment parce que je joue pas mal contre des proxys Et je trouve que scouter après le pylône, c'est pas mal Ça me permet en fait d'avoir le deuxième chronoboost que je peux faire sur l'unité Ou sur l'économie selon ce que je vois puisque je vais le voir à temps Donc voilà, premier portail à 16 de population Premier gaz à 17 de population Là globalement, j'ouvre avec une gate expand Sachez que globalement, moi actuellement en PVT, je joue beaucoup avec des phases colosses Donc bien évidemment, c'est très fort contre la bioball Mais si l'adversaire joue plutôt mecha, c'est pas le top Mais vous allez voir que je m'adapte Donc là, très intéressant Ce que je vois, c'est un adversaire qui bloque rapidement le haut de sa rampe Donc ce type de joueur, il faut faire attention Puisqu'en général, c'est soit des proxys... En général, c'est soit des proxys racks Enfin, soit un mec qui ouvre double gaz Enfin, c'est quelqu'un qui veut cacher quelque chose Donc là, étonnamment, il n'a pas fait de proxys racks Et il n'a pas pris double gaz Donc c'est vraiment quelqu'un qui veut juste me feinter Ça arrive aussi Voilà Donc contre ce type de joueur, il faut faire attention Mais étant donné que le timing était plutôt classique au niveau du barraquement Moi, je suis parti du principe que... Que voilà, il n'y avait pas forcément beaucoup, beaucoup de danger Alors, je scoute quand même pour essayer de voir s'il n'y a pas un petit proxy racks qui traîne Et je vais quand même, du coup, là, poser mon noyau cybernétique avant Voilà Je pose mon noyau cybernétique avant pour être sûr Mais là, voilà, moi, je t'ai plus dans une idée à me dire Ouais, bon, peut-être qu'il fait juste un BO un peu bizarre Voilà, donc je scoute les positions de proxy Pour voir s'il y a quelque chose Et je vais re-scoute avec ma probe pour vérifier ce qui se passe Donc, je vais poser quand même mon Nexus Mais vous le voyez, là, j'ai quand même fait un gate cyber Et voilà, gate cyber Je prends mon gaz un peu plus tard Mon deuxième gaz un peu plus tard Et je re-scoute Donc là, très intéressant ce que je vois avec ce deuxième scout Je vois qu'il n'y a pas de CC Je vois qu'il n'y a pas de factory à ce niveau-là Donc, en général, les gens la collent Notamment quand ils font ce type de BO Et je vois qu'il y a le réacteur qui est posé Donc là, a priori, je sais que c'est face maraudeur Voilà, ça ressemble vraiment à un face maraudeur Donc, pas trop de danger pour moi Je vais chronobosser ma première unité Donc, ça va être un tracker Et, bien sûr, je vais lancer le warp gate Je pose mon deuxième gaz Globalement, là, en fait, on joue contre un face maraudeur Donc, si vous voulez savoir comment arrêter un face maraudeur Moi, en général, je le fais comme ça Je fais un tracker Je fais, au niveau de mon troisième pylône Qui se trouve au niveau de la deuxième base Je fais une chill batterie Et, voilà, après, je fais un deuxième tracker Et je suis safe contre ce type de BO Alors, sachez que le replay, de toute façon, sera dans la description de cette vidéo Si vous voulez le revoir en détail Si vous avez loupé quelque chose Si j'ai loupé quelque chose Voilà, vous pouvez analyser tout ça Voilà Donc, là, pour l'instant, pour moi Voilà, ma connaissance de la partie C'est, le mec est parti sur un face maraudeur Il est, a priori, longtemps sur une base Après, son command center, il peut l'avoir caché Ça, c'est... Ça, je ne peux pas en être sûr à 100% de s'il a une deuxième base ou pas Donc, de toute façon, ça, ça va être l'étape de scout avec la robot Voilà Donc, là, on est sur une défense du face maraudeur Donc, on est tranquillement en train de tecker Voilà, je fais mon premier tracker Et mon deuxième tracker va arriver Voilà Tout se passe bien A peu près bien, en tout cas Donc, on fait des drones en continu Et là, voilà, première unité C'est un observateur Au niveau de la robot Alors, là, chose intéressante Le mec me fait un push maraudeur Mais il y a aussi des lions Donc, bon Déjà, quand il y a ça Vous savez que le gars a fait A priori, sa factory avant sa deuxième base Donc, ça, c'est dangereux Le truc qu'il faut éviter C'est que l'adversaire arrive à entrer chez vous avec ses lions Donc, là, il n'y en a qu'un Ça va encore Mais s'il n'y en a plus, c'est dangereux Donc, on recule On se sert de ses probes Pour tenir ça Tout simplement Parce que j'ai encore qu'un seul tracker Mon deuxième est juste en train d'arriver Même si je perds 3-4 probes C'est pas très grave Sur ce type de timing L'idée, là, c'est qu'il faut absolument que je repousse ça Là, il faut que je l'empêche De poser ses bunkers S'il pose ses bunkers C'est la fin de la game pour moi Donc, voilà On défend Les probes me permettent de scouter Ce qui se passe Donc, là, je vois qu'il y a des unités Et me permettent aussi de les repousser Donc, là, bam Je peux tuer ces deux VCS Et, globalement Là, je me mets à peu près bien Donc J'ai lancé, bien évidemment Un autre tracker Donc, là, je suis en train de micro Tout simplement Voilà Et, là, vous voyez Je vais faire un immortel Parce que, là, je ne sais pas trop Trop ce qu'il se passe Donc, là, je vais envoyer mon ops Là, je n'avais pas encore rallié mon ops Mais, voilà L'adversaire a annulé ses bunkers Globalement, je sais que la game part bien Donc Dans ce type de situation Là, il va falloir que je scoute assez rapidement Je vais envoyer mon ops Bientôt Donc, ça, c'est peut-être Un petit peu une erreur De ne pas envoyer mon ops tout de suite Mais, voilà Ça, voilà Il est envoyé Là, le but de l'ops C'est de comprendre ce qui se passe Donc, là, le gars A fait un open un peu chelou Je l'ai repoussé Mais, est-ce qu'il part sur bio ? Est-ce qu'il part sur mec ? Est-ce qu'il part sur... Je ne sais pas Mais, il peut partir sur mec Parce que, globalement Des opens très bizarres Souvent, ça enchaîne sur mec En tout cas, ça, c'est de mon expérience Je vais poser le Twilight Conceal Donc, ça, le Twilight Conceal C'est parce qu'en général Quand j'ai peur d'en all-in Moi, j'ai tendance A vouloir jouer Fast Charge Voilà Je trouve que la charge C'est une très très bonne option Donc, voilà J'ai tendance à vouloir jouer Fast Charge Donc, là, j'ai 4 Stalkers J'ai un Immortel Je les tiens un petit peu devant Puisque, ça peut être un BO Du type Qu'on appelle ça Libérator Tank Avec des Marines Enfin, ça serait plutôt Avec des Maraudeurs Voilà J'ai mes 2 Shield Batterie Je ne les ai pas annulés Voilà Alors, là, je vois du coup Avec mon Ops Qu'il y a une Banshee Qui est en train de venir chez moi Et qui va vers le haut Bon, donc là Je sais déjà que le mec A ouvert Banshee Je vois qu'il fait quand même Des bunkers Donc, pour moi, en fait Là, il faudrait que je scout On est d'accord Mais je préfère Recall mon Ops Pour, tout simplement Avoir un Ops ici Et pouvoir Hold Ce truc qui va m'attaquer Globalement Ce qui est pas mal Pour tenir ce genre de choses C'est, bien évidemment De pouvoir les tuer Avec Tracker et Tracker et Ops Mais la petite Shield Batterie Dans une minerie C'est pas mal Quand il n'y a qu'une seule Banshee Puisque le mec Il ne pourra pas vous overkill Il ne pourra pas vous tuer Ce sera un peu compliqué pour lui Donc là, on voit qu'il a 2 Hélions Aussi qui sont cachés là Il a un Marines Il tient d'ailleurs Voilà Donc là, l'adversaire Va tenter une pression Donc, dans ces cas-là Vous ramenez votre Ops chez vous Éventuellement, vous faites un deuxième Ops Pour attaquer Et pour arrêter la deuxième Banshee Donc là, je sais que la Banshee Qui arrive par le haut Globalement, un Ops C'est largement suffisant Vous voyez, j'ai qu'un seul Ops Donc pour moi Là, j'étais toujours dans une dé Qui jouait bio Tout simplement parce que Il avait ses 2 Bunkers Le 2 Bunkers pour moi C'est, voilà Le mec, il a fait quand même Beaucoup de Marines De Maraudeur et tout ça Donc là, c'est juste Une petite Banshee de Haras Voilà On l'a fait fuir Et là, on se met bien On se met très très bien On se met très très bien Donc là, ma B2 est tard Ma B2 est très tardive Très lentement Quand je joue contre quelqu'un Qui a joué très agressif J'ai tendance à B3 Pardon, j'ai dit B2 Mais c'est B3 Beaucoup plus tard Parce que Je trouve Parce que c'est dangereux Tout simplement C'est dangereux de B3 Trop vite Donc là On va balancer l'Ops Et là, je balance l'Ops Pour rescoute Voilà L'adversaire sait que J'ai de quoi l'arrêter Avec mon Ops Donc en général Il ne va pas trop tenter grand chose Je peux renvoyer mon Ops Pour scouter un petit peu Et je vais pouvoir tenter La B4 La B3 B3 qui est un petit peu tardive J'ai mon Colosse qui arrive J'ai lancé un autre Ops Et je lance une forge Alors Mono forge Si vous voulez jouer De manière très safe Et ensuite Vous pouvez jouer en double forge Si vous êtes très très confiant Voilà Ok Donc là vous le voyez Je lance la thermolence Je suis en train de jouer Colosse tranquille Et là Qu'est-ce que je vois Donc là C'est ça qui est important Je vais chez l'adversaire Je vois qu'il n'y a pas D'extension Sur la La rex Donc là A priori Ça joue Sky Et là Je vois que ça recherche Quelque chose Et je vois Une recherche au niveau du Tech Lab Donc là Très honnêtement Dans la game Je ne savais pas trop Ce qu'il voulait faire Parce que Enfin Il y a beaucoup de choses Enfin Beaucoup de choses Il y a la vitesse des banshee Qui peut être recherchée Ouais De toute façon Oui voilà Il y a la vitesse des banshee Qui peut être recherchée En fait Puisqu'il avait Il avait La visibilité Donc Oui C'était la vitesse des banshee Je vois qu'il y a deux banshee Je vois qu'il a double gaz Donc là Bon Il y a ça qui tourne Voilà Il y a un 3mcc qui est posé Globalement Le mec est en train de jouer mecha Pour moi Il est en train de jouer mecha Il y a un raven qui sort Mais Voilà Il y a des banshee Alors je n'ai pas scouté bien plus que ça En scoutant plus J'aurais pu voir Du coup Je suis passé très rapidement sur le viking J'aurais pu voir qu'il y avait le viking Mais là en fait Il n'avait pas encore commencé Son explosion de bâtiment En fait là L'adversaire joue D'une manière un petit peu bizarre C'est à dire qu'il a ouvert de manière très greedy Très Pardon Très agressive Et du coup forcément Sa tech est en retard à tous les niveaux Et il veut quand même un 3mcc Donc forcément Et bien tout ce qui est Factory supplémentaire Ce n'est pas encore posé Donc là je ne suis pas encore très sûr de moi Mais bon Je sais qu'il y a beaucoup de banshee qui arrivent Puisque ça continue à produire des unités Et toujours sur un lap tech Donc là Globalement On va aller faire du blink Blink que je ne fais pas systématiquement Moi sur Starcraft 2 C'est une erreur Parce que ça devrait être fait systématiquement Voilà Donc là Si vous voulez être safe Que vous voyez que l'adversaire est en train de rechercher Du speed banshee Ouais Franchement Vous n'embêtez pas Vous mettez un canon en photon Vous en mettez un par base Voir deux par base Si vous avez vraiment peur qu'il vous arrasse Vous mettez votre shield batterie Vous gardez un ops par base Et là le mec ne pourra rien faire C'est à dire que là Du moment où vous avez le blink Il ne pourra plus rien faire Et vous partez du principe Que le mec joue Avec du mec Derrière Puisqu'en général Il ne va pas faire que de la banshee Ça serait très bizarre Et du coup Vous partez du principe Que vous allez switcher Sur du zidote Immortel Arcon tout simplement Pas besoin d'aller trop vite en économie Vous êtes bien devant Donc là Pas besoin d'aller trop trop vite A ce niveau là Voilà Donc là On est sur double forge Maintenant Puisque Quand vous savez que c'est mec Globalement L'adversaire ne va pas trop trop arrasse Donc Vous pouvez vous permettre La double forge Voilà Tout simplement Donc là de toute façon S'il veut m'attaquer Il va viser tout le temps La ligne de minerai Et je serai bien Je serai bien Alors très honnêtement Je ne savais pas Combien de manchis il allait faire Je ne me doutais pas Qu'il allait en faire Je ne sais plus Je crois qu'il en a fait 4 Dans cette partie Je crois 4 ou 5 Je ne sais plus Mais bon On prend notre gaz Voilà On prend notre gaz Et on se met bien Là l'idée de toute façon Nous c'est d'avoir nos upgrades Et voilà quoi Tout simplement Avant nos upgrades Et partir sur du Zillot Immortel Arcon Que ce soit Sky Terran Que ce soit Ground Terran Au niveau du mec Jouer Zillot Immortel Arcon Après vous pouvez faire La Banshee Pardon le Blink Et si vous avez le Blink Quoi qu'il en soit Vous pourrez switcher Puisque vous aurez Beaucoup de Gates Et vous aurez Les améliorations Qui correspondent Donc voilà N'hésitez pas Donc là l'adversaire Il tente un petit peu De pressure Il tente de forcer un peu Donc là c'est très bien Écoute mec Vas-y Essaye Approche-toi Approche-toi Si tu t'approches Je te Blink dessus Et je t'éclate Tout simplement Donc vous voyez J'hésite pas On met des shields batteries On met des canons à photons Ca coûte des ressources Mais quand vous jouez Comme du mec Si le gars Choisit de faire du Battlecruiser Je peux vous assurer Que vous serez content D'avoir vos shields batteries Si le mec Il vous fait des Run by Elion Bah vos shields batteries Et vos canons Pareil Ca sera utile Donc c'est pas forcément très grave Donc là vous voyez Hop Le petit switch Zillot Immortel Arcon Quoi qu'il en soit Et voilà On se met bien On se met tranquille Donc là mon erreur Moi c'est de ne pas avoir Bien scouté Mais Moi quand je joue mec Quand je joue contre mec Pardon Je fais quasiment toujours La même chose C'est à dire que Je vais viser Un timing push Qui sera En général vers 160-170 de pop Avec le plus 2 plus 2 Plus 2 plus 2 Qui est dépendant bien sûr De comment j'ai ouvert Comment j'ai senti la game Là vous voyez Ca sera plutôt le plus 2 plus 1 Le timing Donc là le mec Me met la pression C'est très bien Il met la pression Et il essaie de me faire mal Donc là Forcément Je le laisse faire Et je vais regrouper Mes stalkers Mais on prend que les stalkers Faites attention à ça Parce que Les petits éliens Qui viennent ici Pendant qu'ils forcent Ils vous forcent à bouger C'est chiant Donc là Faut bien voir Qu'il m'a pas fait Tant de dégâts que ça En vrai Il m'a pété 2-3 pylônes En vrai Super c'est cool Mais c'est pas hyper critique En vrai L'idée maintenant C'est d'arriver A choper ses banshees Et si j'arrive à choper ses banshees Je peux counterpush Parce que je sais Que ça lui a coûté très cher Donc c'est à ces moments là Qu'on peut faire de la pression Quand vous avez pris un avantage Tentez de faire des dégâts Donc on garde Toujours une armée Au niveau de la B3 Quand je vous compte mec Et voilà Notre petite portion d'armée A ce niveau là On tente de localiser ses banshees Maintenant il faut trouver ses banshees Alors S'il m'arrasse ici Et ben Je vais aller Je vais blinquer là Là vous voyez L'adversaire Qui a tendance à scan En général Son armée est à côté On va le vérifier Mais vous voyez Il scan Donc son armée est là En général C'est comme ça que ça se passe Quand vous tapez un scan Attendez vous à une attaque En général Il y aura une petite attaque Qui arrivera d'un côté Et peut-être un drop D'un autre côté Voilà Donc là Pour l'instant Ça se passe bien Mais là vous voyez Encore une fois Je suis dans une utilisation Un peu compliquée Puisque moi Je peux pas trop bouger Et voilà Je tente quand même La B4 De toute façon Il faut que je prenne Un avantage économique Là vous le voyez Quoi qu'il en soit Je suis en retard Je suis derrière Dans la game Je suis derrière Parce que Je la subis Je la subis tout simplement Donc là Je vais quand même Essayer de choper Ces banshees Donc on garde On va essayer De blinquer On va essayer De le choper De l'arnaquer Donc là Le mec va remonter Faut se tenir prêt Faut se tenir prêt Donc on va warper Du stalker Faut bien penser Que le stalker C'est poubelle Un petit peu Contre du mecha Contre du mecha classique C'est pas fou Contre du mecha sky C'est fort C'est très très fort Contre C'est très très fort En fait c'est hyper cost effective Dans d'autres cas Donc là le mec Voilà Met la pression Moi Je le force à back Et là On va l'arnaquer Et boum Tu l'arnaques Hop Tu chopes ce qu'il y a Et si j'arrive à choper Tout Toutes les banshees Et ben Là je me mets bien Puisque là il n'y a plus de haras Là c'est terminé C'est terminé totalement le haras Et donc là On va pouvoir tenter Un petit timing push Donc on est sur notre Zilot immortel arcon Et vous le voyez Je vais attaquer Comme je vous l'ai dit Vers 162 pop Ça va dépendre des games Donc si je vous donne Une idée Attaquer sur un plus de plus de Si vous pouvez Sinon Attaquer Voilà sur un timing Vers 162 pop Vous devez attaquer Contre du mec Il faut mettre une pression Un moment Sinon c'est mort Donc là Mon but ça va être de voir Si je peux choper Un petit peu les choses S'il est mal positionné Et par exemple S'il a switché Juste sur du mec standard Là par exemple Là je l'empale Et là je peux potentiellement L'empaler Donc on vient ici Boum On rewarpe des unités On attend notre armée Et vous voyez On va simplement attaquer On va essayer de mettre la pression Là son armée Elle est pas positionnée Mec Bah je te prends ta B3 Je te prends ta B3 Tu te barres Suivez le pas Ne le suivez pas Parce que ça peut être hyper dangereux Donc là vous le voyez Il a switché sur un mec Qui peut paraître standard Mais en fait Il fait aussi Un masse Un masse baissée Il fait un masse baissée Alors Sachez que c'est sûrement La meilleure manière De faire un masse baissée Parce que là le mec Là le mec il me ferait juste un masse baissée Je fais ce push là Je fais ce push là Je l'éclate Parce que là Il aura jamais assez dps Pour tout me tuer Donc ce qu'il fait C'est un bon choix Voilà On met la pression On met du dégât Là on voit qu'il y a un peu trop Vous allez voir Je vais reculer Je vais reculer Là tu fais Tu t'attaques pas à ça Parce que là Ça ça va tanker Et là le goulot d'étranglement Est trop faible Tu peux pas passer Donc contre mec L'idée C'est toujours d'essayer De choper un ordre de position Il y a des maps Où c'est très difficile Acropolis C'est compliqué Acropolis c'est compliqué Pour faire ça La map est assez peu ouverte Donc c'est compliqué Donc là je bac un petit peu Là j'ai mon plus 2 Qui va s'amener J'ai mon plus 3 d'attaque Qui arrive Et étant donné Que j'ai vu Qu'il y avait Alors je vais On va revenir un petit peu Mais je l'ai vu Qu'il y avait des Alors on se remet Sur ce push là J'ai vu en fait Que le mec était en train De faire des baissées Alors je sais plus Où je l'ai vu Je sais plus comment je l'ai vu Mais dans ce game Je savais qu'il faisait des baissées Je savais qu'il faisait des baissées Et c'est pour ça Que j'ai posé mes 3 stargates Bon Quoi qu'il en soit Dans ce game Je sais plus comment j'ai su Qu'il faisait des baissées Mais je le savais A ce moment là Dans la game Ma logique en tout cas Je me rappelle très bien C'était Il fait des baissées Donc tu t'adaptes Au baissé Le baissé je rappelle Battlecruiser Et du coup Je vais poser mes 3 stargates Alors sachez que C'est valable pour les baissées Mais c'est aussi valable Contre le mec tout court Quand vous voyez que le gars Est en train de faire Pas de vikings Très peu de vikings Vous pouvez switcher Sur un masse aérien Pour éclater Un Pour éclater un Terran Qui joue Qui joue mec Je l'ai fait récemment Donc d'ailleurs Pour ça Si vous voulez la game Où je joue mec Si vous voulez que je la commente Donc c'est une game Où ça joue mec Très classique La partie est très longue Il y a beaucoup de switch Si vous la voulez Vous me le dites Dans la description de la vidéo Et je pourrais la faire Pour une prochaine vidéo Et du coup Si vous voulez pas louper Cette éventuelle prochaine vidéo Je le rappelle N'hésitez pas à vous abonner C'est totalement gratuit Et vous serez notifié De mes prochaines vidéos Si vous cliquez Sur la petite cloche Voilà Donc faites le Allez-y Surtout si vous suivez régulièrement Mes vidéos Du coup Là j'essaie de trouver Un ordre de position Qui est extrêmement important Quand je joue mec Comme je vous ai dit Donc On y va On y va On essaie d'attaquer en frontal Donc là je vois Que j'y vais en frontal Mais je vois qu'il n'y a pas de élyon Donc s'il n'y a pas de élyon On peut y aller On peut le tenter On peut tenter de voler De voler tous ses tanks Si vous arrivez à voler tous les tanks Globalement Vous vous mettez ultra bien Alors ça me coûte cher Mais je suis en train de switcher l'aérien Donc vu que je switcher l'aérien Bah ouais ok Je trade mon armée Mais je la trade Surtout contre son armée Alors Quand même Là j'ai pris beaucoup de dégâts Et là je vois clairement Que c'est Le switch sky Donc le switch sky Moi ce que je vous recommande C'est deux choses Soit L'adversaire joue avec Que du sky Donc là vous ne faites que du blink stalker C'est largement suffisant Soit Il va mixer ça Genre Avec des cyclones Et tout Des cyclones et des tanks Et dans ces cas là Et bien Je recommande D'ajouter quand même Du tempeste avec Voilà Moi dans ce game là Je me suis dit Ok Je viens de te ruiner ton armée au sol T'as plus rien au sol Donc je peux jouer blink Et du coup J'ai mes stargates Mais vous allez voir Que je vais finalement Assez peu les utiliser Voir même pas les utiliser Parce que je me dis Bah écoute mec Là Je viens de te ruiner ton armée Tu n'as plus d'armée Je vois que t'as du sky Du sky terrain Et je vois que tu les produis par 3 Et ça coûte super cher T'es seulement sur 3 bases Tu ne peux pas produire que Tu ne peux pas faire que du Enfin tu ne peux pas faire Du battle cruiser Avec des tanks Avec d'autres trucs Donc dans ce cas là Et bien Jouer blink Jouer blink Et si vous avez mis assez de dégâts Et normalement c'est le cas Dans cette situation Vous ne faites que du blink stalker Vous ne faites que du blink stalker Et votre but C'est de viser les battle cruiser Pourquoi ? Parce que les battle cruiser Comme je vous ai dit C'est faible finalement Contre le blink stalker Parce que Ce n'est pas cost effective Au niveau du coût Ce n'est pas du tout rentable Voilà Vous échangerez beaucoup mieux Et en plus Le temps de production Des battle cruiser Est extrêmement long Donc là On sait que l'armée De l'adversaire Elle est là Donc on va tenter une arnaque ici En plus Là on a les blink stalkers On a la mobilité Donc surtout Vous ne prenez pas trop de tir de tank Donc si vous êtes comme ça Essayez de décaler un petit peu Donc là vous le voyez Hop On blink On essaie de choper les BC Alors C'est une importante Un BC quand il va prendre des dégâts Il va se téléporter Pour se barrer Mais le cooldown Pour récupérer la téléportation Est immense Donc le mec le fera qu'une fois C'est une fête comme ça Le mec va le faire qu'une fois Donc il se barre Ok bah il se barre De toute façon tu sais qu'il ne va pas réengager Donc il se barre On s'en fout Nous derrière On vise toujours l'économie Et si tu n'as plus d'économie De toute façon Ton sky Ton mecha Il va Il va s'arrêter à un moment Lui il est dans une situation Où il ne peut pas attaquer Il ne peut pas attaquer Dans ce moment là Moi j'ai 4 bases On l'oublie pas Et de mon côté Je vais faire du blink stalker en boucle On va faire du blink stalker en boucle On va essayer de faire du dégâts Voilà Si on arrive à choper du BC On le fait Si on n'y arrive pas On le fait pas Notez Chose d'importance Là Je sais que l'adversaire Est en masse baissée Puisque ça continue à produire Et du coup Si j'arrive à tomber Ces star ports La game elle se termine Donc là je saute dedans Et j'essaie de faire du dégâts Vous le voyez Je le fais avec relativement peu De stalker Mais là je vise vraiment les Je vise vraiment les star ports Et si le mec fait une erreur A me foncer dessus C'est là que je vais viser les Les battle cruiser Notez que oui Aussi Là il est en position défensive C'est très dur d'attaquer Donc Faites pas des blinks de sagouin Faites le avec peu de stalker Et voilà Là on essaye Et hop Vous allez voir On va se barrer Je vais me barrer Et pendant ce temps là Moi j'ai fait 2 rounds De production de tracker Et on va retourner Et là regardez Là il s'y attend pas trop Et là Boum le gros blink On choppe les BC Et là vous voyez Il y en a qui ont déjà Utilisé a priori Leur téléportation Et c'est terminé Lui je sais qu'il vient d'ici Donc je sais qu'il vient De terminer sa téléportation Boum On le prend On le prend tout simplement Là même si je prends du dégâts En fait le gars est sur 3 bases Moi je suis sur 4 bases Je suis rentable économiquement Je suis tout le temps Rentable économiquement Donc simplement On met du dégâts Simplement on met du dégâts Et si le gars Ne veut pas fight avec ses BC Et bah c'est ton économie Qui saute Du coup là il a le choix Soit son économie Soit ses BC Soit son armée Du coup la game Se termine comme ça Donc si vous avez pas réussi A prendre un avantage Comme le mien là Switcher Tempest Mais jouer Tempest Ça reste assez délicat Parce que Si l'adversaire A un nombre suffisant De battle cruiser Globalement Il va vous faire juste Des Des canons Yamato Ouais il va faire Il va faire juste des Yamato Il va vous flinguer Petit à petit votre armée Et vous allez perdre Sur la durée C'est la fin de cette vidéo J'espère que ça vous a plu Si vous avez la moindre question Ou la moindre remarque Ou si vous gérez d'ailleurs Les BC d'une autre manière N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires de cette vidéo N'hésitez pas non plus A vous abonner Et à mettre un pouce bleu Si la vidéo vous a plu A bientôt A la prochaine Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada